Bonsoir docteur. Oui, bonsoir mon frère. Présentez-vous s'il vous plaît au téléspectateur de guillemattein.com. Oui, je m'appelle docteur Ferrandez Moussafa, en service au laboratoire central d'analyse du médical au CHU Donka. Alors, merci donc à vous de nous recevoir dans les locaux du CHU Donka. On apprend qu'il y a quelques soucis actuellement au niveau du personnel de cet hôpital, parce que lorsque les travaux de rénovation de cet hôpital ont été engagés par l'ancien régime, vous avez été transférés dans les locaux du camp Cameroun, du camp Nassin-Cambouaro, on vous avait promis que vous alliez retourner dans les locaux de l'hôpital Donka à la fin des travaux de rénovation. Ces travaux sont terminés aujourd'hui. On vous a dit que vous ne pourrez pas retourner sans faire un test. Parlez-nous-en de ce problème qui vous préoccupe aujourd'hui. Je vous remercie, je vous salue et je salue toute la nation guinéenne. Le CHU Donka, le Fonds saoudien de développement, a financé la rénovation et l'extension du CHU Donka à une hauteur de 662 milliards de francs guinéens. Et je reprends encore, le Fonds saoudien de développement a financé l'expansion et la rénovation du CHU Donka à une hauteur de 666 milliards de francs guinéens. L'ancien régime nous avait promis, après la fin de ces travaux, l'hôpital allait travailler avec les Cubains. Et je vais vous dire, mon colonel Bumbuya, dans tout le monde entier, les Cubains forment les médecins plus que n'importe quel pays dans le monde. On nous avait dit de venir dans le camp commun jusqu'à la fin des travaux. Quand les Cubains seront là, ils vont former certains guinéens et ceux qui auront la chance, ils vont partir, se former, comment dirais-je, aux Cubains là-bas. Mais que les guinéens, le personnel du CHU Donka, allaient travailler avec les Cubains. Korokobia, qui est d'héraire ici là, l'étage là a été construit en 1957. Et le bâtiment principal qui est au milieu en 1960, c'est Sekou Touré qui nous a donné cet hôpital-là, c'est un patrimoine national. CNRD, son excellence colonel Mamadi Dumbuya, le CHU Donka, c'est un patrimoine national. Privatiser le CHU Donka, c'est de privatiser le cimetière de Cameroun. Privatiser le CHU Donka, c'est de privatiser la grande mosquée. Privatiser le CHU Donka, c'est de privatiser l'autoroute fidèle Castro. Privatiser le CHU Donka, c'est de privatiser la radio-télévision nationale guinéenne. Je vous répète encore, le CHU Donka, l'hôpital national Donka, c'est un patrimoine national. À notre forêt, les travaux ont pris fin. Ils ont donné le contrat aux Canadiens. Nous voulons savoir comment les Canadiens sont venus là-bas. Le Canada, c'est une grande nation de, comment dire, ils ont tous les moins. Il y a les domaines libres quand même là-bas. Ils ont des maisons démontables là-bas. S'ils veulent vraiment aider la Guinée, il y a des domaines libres là-bas. Ils peuvent aller construire les hôpitaux là-bas, mettre ça en privé. Mais le CHU Donka, c'est pour la nation guinéenne, c'est pour nous. On ne laissera pas le CHU Donka, c'est pour la nation guinéenne. On vous réitère encore, c'est le Fonds Cédone Développement. Ce ne sont pas les Canadiens qui ont financé ça. C'est le Fonds Cédone Développement qui a financé le CHU Donka. C'est un patrimoine national. Et l'ancien régime, quand même, il faisait beaucoup de choses qui étaient bien pour la nation guinéenne. Le Centre National Démodialise, où on fait le laveur des reins, nous avons de sérieux problèmes. On en parlera, pour le moment, on parle d'abord de ce problème lié à la privatisation de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à cette privatisation ? Est-ce que vous, les médecins qui servaient aujourd'hui au sein de cet hôpital, vous n'aurez pas accès quand il y aura une privatisation ? Qu'est-ce qu'on vous a dit dans ce sens ? Nous sommes allés voir là-bas la directrice des ressources humaines. Elle nous a dit carrément que l'hôpital, maintenant, c'est au compte des Canadiens. Qu'ils bientôt vont changer le nom. Maintenant, le personnel qui est là, a commencé par le chef de service, c'est le personnel. Que personne n'y rentre là-bas sans faire le test. Ils ont même appelé un appel à l'international. Si vous voulez, mon colonel Dumbuya, allez-y vérifier là-bas. Il n'y a que des étrangers là-bas. Alors que c'est un patrimoine national, c'est pour les Guinéens. Ils disent qu'aucun Guinéens qui ne rentre là-bas, qu'ils vont remettre ça aux étrangers. Donc nous sommes dans ce contexte-là, l'heure-là. C'est-à-dire que vous qui êtes là aujourd'hui, vous soyez écarté au profit d'autres médecins étrangers. Ils ont fait appel aux médecins étrangers. Alors que moi qui vous parle comme ça, le choléra m'a raté là-bas plus de trois fois. Et l'Ebola aussi, on a fait des problèmes. Ça a tué certains de nos collègues là-bas, les médecins guinéens. Et moi, ils m'ont raté deux fois. Maintenant, aujourd'hui, ils ont remis ça aux guinéens, aux expatriés. C'est les étrangers qui vont rentrer là-bas. Que tout le Guinéens qui doit rentrer là-bas, il faut qu'ils fassent le test. Que sinon, c'est pour les Canadiens. Et ils vont recruter ce qu'ils veulent. Et bien, ils vont changer le nom. Ça leur concerne plus le compte des médecins guinéens. D'accord. Vous avez évoqué les problèmes au niveau de l'hémodialisme. Est-ce que c'est un manque de matériel ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au fond du problème au niveau de ce centre-là ? On apprend qu'il n'y a pas de place pour les patients. C'est quoi exactement le fond du problème ? Le fond du problème à l'hémodialisme, l'ancien régime, malgré qu'on s'ouvrait, mais quand même, ils ont pris ça au sérieux. Depuis que le nouveau ministre de la Santé est venu, il y a un manque de kit là-bas. Pour l'État, pour faire la dialyse là-bas par science, c'est 25 000 francs. Par manque de kit dans la clinique privée, si vous prenez la clinique Ambroise-Paris, pour placer le cathéter, c'est 1,5 million. Celui qui doit commencer la dialyse, c'est 3 sciences. Et chaque science, c'est 1 million par science. soit 4,5 millions. La clinique internationale qui est la commune, là-bas pour placer l'appareil là, c'est 1,2 millions. Avec les 3 séances de dialyse, ça fait 4,3 millions. Nos guiléguiens ne pourront pas faire ça. Dans la cour de Donka, c'est 25 000 francs. Par science ? Par science. Dans la clinique privée, c'est 1 million. Nos parents ne pourront pas supporter. Mais on dit qu'il n'y a pas de place au niveau de Donka. C'est justement ça le problème. Non, ce n'est pas parce que ça manque de place. Il y a les places, mais c'est l'équipe qui manque. L'équipe qui pourrait fonctionner, qui ferait vraiment qu'il y ait ces dialyse-là. Ça manque depuis que l'arrêt de ce nouveau ministre-là. Nous souperons avec lui. Alors là, les guiléguiens ne pourront pas supporter. Soit 3, 4 millions par science, les guiléguiens ne pourront pas supporter. Je lance un appel au CNR, à tout le gouvernement et à son excellent monsieur le président, de voir le cadre du ministère de la Santé. Depuis que le nouveau ministre est là, c'est des problèmes sur des problèmes. Nos parents ne font que mourir. Pour la preuve, déplacé, vous allez arriver à l'hémodialisme. Il y a un manque de kit total. Donc pour sauver ton malade, alors là, il faut passer dans la clinique privée. Ce qu'on doit faire dans la clinique publique, comment dire, dans les officiels privés, à 25 000 francs, dans la clinique privée par science, ça fait 1 million. C'est-à-dire, si je comprends bien, aujourd'hui, si quelqu'un a une insuffisance rénale, il vient à l'hôpital, donc il n'y a pas de possibilité que la personne soit prise en charge. Parce qu'il y a un manque de kit. Il y a un manque de kit à l'heure-là. Avant, ça ne manquait pas. Alors là, c'est une rupture. Donc l'État prend toutes ses dispositions pour sauver le Guinée. Nous avons étudié dans ce pays-là, nous allons travailler pour la Guinée. Et je veux dire quelque chose au colonel Dumbuya, votre programme, nous allons partir ensemble. Vous n'allez pas nous laisser. Parce que nous voulons la refondation du pays, que c'est Guinée la force partie. Si c'est votre groupe, ça s'appelle Force Spéciale, l'ensemble de ces médecins-là. Et surtout, n'oubliez pas, il y a plus de 600 médecins internes ici qui assurent les relèves, qui assurent les gardes qui tiennent les hôpitaux. Il y a un Yastine, il y a un Donka. Donc, nous allons vous dire ça, nous allons partir ensemble. Cette génération ne sera pas sacrifiée et nous voulons travailler avec vous. Et Donka sera, pour le Guinée, rien que pour le Guinée, c'est un patrimoine national. Et je lance un appel à son excellence Ousmane Gawal. Vous avez retiré beaucoup de domaines publics. Si vous devrez retirer, retirez Donka pour nous. Donka, c'est un patrimoine national. On ne va pas vous laisser la demande des canadiens. C'est pour le Guinée, et ça resterait pour le Guinée. C'est un patrimoine national, le chien, c'est Donka. Qu'est-ce que vous, au niveau du personnel de l'hôpital, est-ce qu'il y a eu des discussions pour voir des démarches à mener pour éviter justement que vous ne soyez écartés au profit des étrangers ? Nous avons mené la démarche avec les Canadiens. Nous sommes allés les voir. Les Canadiens nous ont dit, alors, le contrat, c'est le cas, l'État nous a donné le contrat. Alors que ce ne sont pas les Canadiens qui devraient répondre, c'est les Cubains. Le contrat, c'est la dernière minute, à l'arrivée du CNRD, qu'ils ont donné le contrat là. Au niveau de l'hémodialisme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut exactement pour résoudre le problème de manque de matériel que vous avez là ? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à ce niveau ? Ce que nous demandons aujourd'hui au niveau de l'hémodialisme, c'est de lancer, comment dirais-je, un appel à l'international, d'amener les kits. Les guillères ne pourront pas supporter les frères dans les cliniques privées là. Les guillères ne pourront pas supporter. 4 000 ans par semaine, on ne pourra pas supporter. Donc, c'est de tout faire, tout le matériel qui manque là-bas, de mettre ça à la distinction des médecins pour sauver nos parents, comment dirais-je, les vies de nos parents, nos chers guillens qui ont attrapé cette maladie d'insuffisance urinale. Merci donc à vous, docteur. Oui, donc, je vous remercie. Sous les 246 kilomètres de Conakry jusqu'à Zor, il n'y a pas de peules, ni Soussou, ni Maliké, ni Thomas, ni Kerté, ce sont les guillens qui vivent ici. Vive la paix, vive l'unité nationale, vive la médecine guillenne. Donc, c'est un patrimoine national, mon colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie.